Et salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui ensemble quelle est la recette gourmande d'un produit gagnant, d'un produit à succès, un produit qui va vous rapporter du cash. Le numéro 1, c'est la marge. Vous devez faire une étude de marché pour trouver des produits, selon moi, pas chers, mais que vous pouvez revendre chers grâce à la valeur perçue du produit. Je m'explique. Un produit peut vous paraître pas cher d'un premier abord, mais bien présenté sous un certain angle avec un super marketing, un meilleur copywriting. En fait, on va vous vendre plus cher que ce qu'il ne vaut. L'exemple parfait que tout le monde connaît, c'est l'iPhone. Regardez, le dernier iPhone X est vendu une fortune, alors que finalement, il ne fait pas vraiment plus que d'autres téléphones. Bon, je sais que là, je vais me faire des ennemis, mais vous avez compris le principe. Ensuite, je vous invite à espionner la concurrence, repérer les tarifs qui sont pratiqués. Et de là, vous allez faire une moyenne. Grâce à cette moyenne, vous allez pouvoir situer votre prix de vente. A partir de là, vous allez pouvoir donc calculer votre marge. Un petit rappel, la marge, pour calculer votre marge brute, vous allez prendre votre prix de vente, moins le prix d'achat, le coût du transport, la taxe d'importation, si vous achetez en dehors de l'Union Européenne. Vous devez avoir une marge minimum, je dirais, moi, d'au moins 20 euros. Pourquoi 20 euros ? Parce que ça va vous permettre, eh bien, tout simplement, dans un premier temps, de pouvoir faire de la publicité Facebook, de pouvoir faire de la publicité AdWords, de pouvoir faire pas mal de promotions pour votre produit, pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. Et bien sûr, qu'il puisse vous en rester. Si vous faites que 5 ou 10 euros de marge par produit, je vois mal comment vous allez pouvoir le promouvoir correctement et faire du chiffre d'affaires. Le deuxième critère, c'est la demande. Le volume de vente sur le produit que vous visez doit être important. Vous pouvez le vérifier sur plein de sites différents. Par exemple, les best-sellers d'Amazon. Vous tapez tout simplement « best-seller Amazon » sur Google et vous allez trouver par catégorie, etc. Et vous jetez un coup d'œil et vous regardez si votre produit, tout simplement, est déjà dans ces catégories-là. Et s'il ne l'est pas, vous recherchez tout simplement sur Amazon votre produit et vous regardez le nombre de votes. En fonction du nombre de votes, ça peut vous donner une indication si votre produit est fortement acheté ou pas. Il existe plusieurs outils, plusieurs applications comme Jungle Scoot par exemple qui vous permet d'estimer le volume global de vente qui est fait sur un listing. AliExpress vous permet aussi, dans une moindre mesure, d'aller regarder un petit peu ce qui se vend puisque la majorité des gens qui font du dropshipping, par exemple, vont rechercher leurs produits sur AliExpress et vont acheter leurs produits via AliExpress tout simplement. Donc, ça va vous permettre de vous faire une idée de ce qui se vend vraiment beaucoup en ce moment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi eBay. Sur eBay, vous pouvez trouver si votre produit est vraiment vendu ou pas. Il suffit de cliquer juste en dessous du titre. Vous allez voir, il y a écrit 1000 articles vendus, 10 articles vendus, etc. Vous cliquez dessus, vous allez avoir les dates précises des dernières ventes. Vous allez tout de suite savoir si votre produit est vendu ou pas récemment. Je vous conseille aussi de jeter un coup d'œil sur le nombre de recherches qui sont effectuées par mois sur Google sur le mot-clé de votre produit. Donc, si par exemple, vous vendez des stylos, tout simplement, vous regardez achat stylo, par exemple, ou ce genre de mot-clé-là. C'est juste pour l'exemple. Pour ça, il y a l'outil de planification de Google AdWords qui est disponible. Vous tapez tout simplement outil de planification des mots-clés sur Google et vous allez tomber dessus. Vous créez un compte sur AdWords. c'est gratuit. Vous allez avoir accès à ça, à cet outil qui est super bien fait. Il y a encore un autre critère que moi je vous conseille, c'est de jeter un coup d'œil à Google Trends. Donc, vous tapez Google Trends, donc T-R-E-N-D-S, et ça va vous donner en fait la tendance globale sur un mot-clé qui est recherché. En fait, vous allez avoir un graphique tout simplement qui va vous dire la demande. Voilà, la demande est plate, la demande est stagnante, puis d'un coup, elle est croissante. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. Un produit qui a une forte croissance depuis plusieurs mois et qui ne diminue pas, qui ne fait qu'augmenter. Là, vous avez vraiment un super top produit. Par exemple, faites un petit essai et regardez voir Hand Spinner. Et là, vous allez voir, ça fait ça, zéro, et puis d'un coup, paf, et puis d'un coup, pouf. En gros, ça a duré quelques semaines et puis aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus du tout de recherche comparé en tout cas à ce qui a pu se faire à un certain moment. Pourquoi je vous conseille de faire ça ? Tout simplement pour repérer vraiment les produits qui, dans la demande, deviennent de plus en plus fortes et aussi pour savoir si votre produit est stagnant parce qu'il peut avoir une forte demande mais qui stagne depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est très bien aussi puisque votre produit n'est pas soumis à la saisonnalité. Il y a des produits, par exemple, vous regardez par exemple, je ne sais pas, des accessoires de footing. Je ne vais pas regarder mais je suis persuadé que l'hiver, il y a moins de recherches et dès que l'été approche, on a une augmentation. Donc là, c'est un produit qui est soumis à la saisonnalité. Donc, votre chiffre d'affaires va faire ça aussi. Le troisième point, vous devez pouvoir identifier votre avatar client. En gros, tout de suite, vous devez vous dire est-ce que j'arrive à imaginer mon client type ? Il a tel âge, c'est un garçon, c'est une fille, il fait ça, il fait ça. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que plus votre produit va être niché, plus votre produit va être spécifique, plus vous allez pouvoir imaginer votre avatar client. C'est très important pour pouvoir non seulement savoir à qui vous vendez votre produit mais aussi comment vous allez pouvoir le promouvoir. Est-ce que vous allez le promouvoir sur Snapchat ? Est-ce que vous allez le promouvoir sur Facebook ? Est-ce que vous allez plutôt être sur Google AdWords ? Est-ce que vous allez utiliser la publicité de LinkedIn ? Etc. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose si vous visez un cadre supérieur dans une certaine industrie que si vous visez une femme enceinte. Si vous vendez un produit trop généraliste, par exemple, des chaussures, c'est un très mauvais exemple. Un cadre supérieur porte des chaussures mais une femme enceinte aussi. Comment vous allez pouvoir cibler votre public et comment vous allez pouvoir promouvoir votre produit et faire du chiffre d'affaires ? Ça va être très compliqué. Le bon exemple serait par exemple des chaussures pour chiens. Oui, c'est con mais des chaussures pour chiens c'est très niché et vous savez à qui le vendre au propriétaire de chiens. Simple. Alors, le produit pour moi il doit être destiné où ? Aux passionnés parce que les passionnés de dépenses de l'argent ils ont un budget pour leur passion et puis aussi entre parenthèses vous allez encore pouvoir facilement cibler votre avatar client puisque par exemple quelqu'un qui est passionné de moto vous n'allez pas avoir de mal à le cibler sur Facebook. Donc le produit ou il doit être destiné à des passionnés ou il doit répondre à un besoin et quand je dis un besoin il doit répondre à un besoin profond quelque chose qui fait mal à votre client ça peut être par exemple le surpoids les problèmes de peau ce genre de choses. Votre produit doit résoudre un problème. Quatrième point je vous conseille vraiment de faire attention à ce petit point là qui peut vous sauver la vie un peu plus tard ou en tout cas même dès le début en fait c'est le volume et le poids de votre produit. Plus il sera petit plus il sera léger et moins le transport vous coûtera cher. Ça va vous permettre de vraiment commander beaucoup de stock dès le départ même avec un faible capital et surtout tu ne te ruineras pas dans le transport ni dans le stockage ou dans une logistique compliquée. Si par exemple tu vends des machines à laver ou des écrans de télé ou je ne sais pas des miroirs en verre des grands miroirs en verre tu te doutes bien que la logistique va être plus compliquée que si tu vendais des stylos. J'utilise toujours les mêmes exemples mais c'est pour illustrer. Cinquième point je vous conseille d'éviter les produits à risque. Alors qu'est-ce que j'appelle les produits à risque ? J'ai fait une petite liste donc pour moi les produits à risque ça va être les produits qui sont fragiles pourquoi ? Parce que ça va vous faire beaucoup de SAV ça va être chiant à gérer les produits d'électronique complexe qu'est-ce que j'appelle les produits d'électronique complexe ? C'est par exemple tout ce qui est tablette téléphone portable ce genre de choses c'est de l'électronique très complexe. Alors évidemment une petite lampe lumière pour selfie ou n'importe quoi alors même si c'est électronique c'est pas de l'électronique complexe donc il y a moins de chances que ça tombe en panne et que ça vous fasse du SAV. Tout ce qui est assimilable à une marque ou un produit de marque où le design serait déposé ou sous licence attention là vous rentrez dans le cadre de l'illégalité de la contrefaçon je vous invite à voir mon autre vidéo où j'ai failli prendre 32 000 euros d'amende à cause de ça je n'avais pas fait attention et ça a failli me coûter très très cher donc je vous invite à ne pas commettre la même erreur et prendre vos précautions faites vos recherches sur Google tout de suite pour savoir si ce produit ou cette marque pourrait être contrefaite. Tous les produits qui sont en contact de la peau c'est logique les vêtements les produits de beauté les produits de soins etc. tout ça parce que ça peut être dangereux les jouets sont aussi soumis à des normes bien spécifiques tout ce qui est à destination des enfants d'ailleurs les produits alimentaires ou qui sont au contact des aliments pareil il y a des normes spécifiques pour ces produits là les lunettes ouais les lunettes ça peut être dangereux comme produit à importer parce que c'est pareil vous avez le verre il y a une espèce d'écran dedans anti-UV etc. et alors bon si vous n'êtes pas du métier si vous ne savez pas ce que vous faites pareil il y a des normes etc. c'est compliqué tout ça en fait tout ce que je viens de vous citer les 4-5 derniers points en fait dépendent de normes d'homologation de certification de test en laboratoire etc. c'est compliqué mais pas tant que ça si vous avez de l'argent à investir au début eh bien vous pouvez faire ce genre de produit mais là le but c'est de se lancer vraiment lorsqu'on n'a pas beaucoup de capital mais si vous avez du capital de départ vous pouvez vous lancer dans ce genre de produit c'est pas compliqué vous contactez tout simplement des organismes qui sont des experts dans ce domaine là comme par exemple Bureau Veritas ils vont vous dire quelles sont les normes et quelles sont les homologations les certifications que vous devez détenir les tests en laboratoire à effectuer et ils seront capables de le faire pour vous voilà tout simplement ça a un coût c'est pas super cher mais ça a un coût conséquent lorsqu'on commence enfin attention aux produits toxiques et matières dangereuses ça rejoint ce que je viens de vous dire petit rappel le droit en matière d'importation est très clair tout ce que vous faites rentrer sur le territoire tout ce que vous importez vous en êtes responsable s'il y a quoi que ce soit dedans comme produit chimique dangereux pour la peau etc ou s'il se passe un truc ou si ça met le feu chez quelqu'un blablabla etc c'est pour ta pomme tu en es responsable légalement et y compris y compris si tu fais du drop shipping oui si tu fais du drop shipping tout ce que tu achètes même si tu ne le fais pas si ça ne passe pas par toi ça va directement au client c'est quand même toi l'importateur direct du produit donc attention méfiance avec les produits que tu importes et que tu vends en drop shipping enfin pour finir je t'invite à regarder en dessous de la vidéo il y a un guide gratuit pour toi c'est un guide formation en vidéo qui va te permettre d'apprendre à trouver enfin à chercher et à trouver des fournisseurs fiables sur Alibaba tout ça en toute sécurité tu pourras le télécharger et surtout si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a appris quelque chose et bien surtout pense à me laisser ton petit pouce bleu pense à t'abonner parce que je vais continuer à partager avec toi des super astuces et des super conseils concernant le e-commerce et l'importation depuis la Chine à très bientôt ciao